Sur le plan départemental, les résultats sont mauvais pour la gauche, puisque nous nous tablions sur un équilibre finalement entre les communes perdues et les communes gagnées. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de communes qui ce soir passent à droite, notamment dans les grandes communes, donc c'est plutôt une déception assez forte qu'il va bien sûr falloir analyser, regarder. Le contexte national a probablement beaucoup joué dans ces défaites ce soir en tout cas. D'accord. Sur le Mans, le résultat, pensez-vous ? Sur le Mans, le résultat est-il surprenant ? Je ne sais pas forcément. Il y avait quand même 7 listes qui étaient contre nous. C'est-à-dire qu'on a vécu une campagne où il y avait 7 listes qui, sans arrêt, ont tapé à bras raccourcis sur notre liste. Donc, sans tirer en ballotage favorable avec 34%, c'est plutôt un score qui est honorable dans ce contexte, y compris dans un contexte national difficile. On voit que le total des deux listes UMP fait moins que notre propre liste, et la gauche est à 52%. Ce n'est pas un résultat très positif, 52% pour la gauche au Mans. Malgré tout, ça montre qu'il y a demain, si les Menseaux le veulent, en tout cas, la possibilité de garder cette ville à gauche. Mais ça, il va falloir qu'ils se mobilisent, d'autant plus qu'on a un FN haut à 15%. Justement, ce score du FN, comment vous le commentez, l'analysez ? Ce score du FN, il n'est pas étonnant. Il s'inscrit dans les élections passées. Je veux dire, on l'a vécu au cantonal, on l'a vécu aux présidentielles, aux législatives l'année dernière. Il se situe dans la fourchette haute de ce que l'on pensait, qui témoigne aussi, peut-être, chez un certain nombre de nos concitoyens, la volonté de marquer leur désaccord, leur déception par rapport à la politique générale et par rapport aux partis de gouvernement, que sont l'UMP et l'EPS notamment.